Avant que le sénateur Kabila, le président Sotan, ne parte, il a eu à faire une conférence au cours de laquelle on lui a posé la question « Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire ? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ? » en tant que chef de l'État. Il a répondu ceci, « Rentrez dans ses pensées, et je l'évite tout simplement au niveau de la réponse qu'il a donnée. Je n'ai pas pu changer la mentalité de l'homme qu'on mène. » C'est un second pour vous, il y a un moment. Merci. Merci beaucoup. Le nom du Dieu, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est un grand honneur pour moi de me trouver au long de vous ici, pour que nous puissions parler d'un sujet très, très important qui nous tient tous à cœur sur la mer de ses propres. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails de tous les commentaires qu'il a fait tout à l'heure. Il est bien vrai que nous avons une cellule de prière à la présidence de la République que nous coordonnons ensemble avec des avant-pasteurs parce que nous croyons de tout notre cœur que le temps est arrivé pour que ce pays-là se relève et se relève d'une manière digne. Je me tiens ici devant vous avec quelques casquettes, surtout celles de coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité en LDC. C'est une union de responsabilité, mais que je crois, avec beaucoup d'humilité, nous allons assumer avec la participation de tous nos compatriotes, de tous les Congolais. Depuis le 24 janvier 2019, il s'est passé quelque chose de très important à LDC. Beaucoup de prophètes de malheur avaient prédit le calme parce que les élections avaient du mal à être organisées dans notre chère pays. Comme par miracle, les élections ont eu lieu le 30 décembre 2018. Avec toutes les difficultés que nous tous reconnaissons, les résultats ont été proclamés avec toute forme de contestation, comme nous le savons. Finalement, le 24 janvier, il y a eu, ce que nous appelons tous, une passation des pouvoirs civilisés. C'était la première fois que dans ce pays-là, qu'il y ait un président sortant et un président rentrant. Je ne suis pas ici pour pouvoir faire des polémiques autour de cette question-là. Je suis ici tout simplement pour pouvoir éveiller, réveiller la conscience de nos compatriotes. Et comme notre cher ami venait de dire tout à l'heure-là, le Congolais n'a qu'une seule patrie. Et c'est dans ce pays-là qu'on peut vivre mieux qu'ailleurs. Je suis témoin, depuis cet avènement du 24 janvier, de beaucoup de choses qui sont en train de prendre place dans ce pays-là, même si on ne le remarque pas tout de suite. Vous savez, lorsque un pays a été plongé pendant longtemps dans un système qui a organisé savamment le chaos que le Congo est en train de vivre, ce n'est pas avec le claquement de doigts que les choses peuvent rentrer à l'autre. Et beaucoup doivent le savoir, lorsqu'il y a un désordre organisé et quand on veut mettre de l'ordre, ça peut paraître désorganisé, mais c'est au bout de cet ordre exprès que l'on met, des ordres exprès que l'on met, qu'on peut produire l'ordre. Quand on veut détruire ce matisse, on va tout casser. Pendant qu'on casse, ça va paraître comme un désordre. Mais au bout d'un moment quand on va mettre de fondation, on va construire le mur et le toit, on va se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de prendre place, que nous n'avions pas vu lorsque les travaux ont commencé. Le chef de l'Etat, son excellence, Félix Antoine de Séguéry Chigobo, est déterminé, il a eu une volonté politique pour pouvoir redonner, redorer l'image de la R2C. Travailler de manière à ce que l'on propre, la honte, qui a toujours accompagné le peuple kongoré. C'était très difficile de pouvoir se présenter ailleurs qu'en étant kongoré, parce qu'on était suivi de la honte, suivi de la moquerie. Tous les groupes que l'on peut identifier à un peuple, on pouvait le trouver chez le kongoré. D'ailleurs, le kongoré eux-mêmes était même arrivé au point de se dire, est-ce que ça vaut la peine d'être encore kongoré ? Et nous avons beaucoup d'anecdotes. Parmi elles, je retiens, je vais vous citer. Et je me suis rendu compte de quelque chose que je voudrais partager avec vous. Qu'il n'y a pas un pays comme la République Démocratique du Congo en ce moment. Après la deuxième guerre mondiale, les Allemands avaient vu leur pays massacré. C'est un pays totalement détruit. Ça n'était le cas avec le Japon. Ces deux pays qui étaient dans un état totalement détruit. Il y a eu une prise de conscience de leurs citoyens. Et ils se sont mis à construire leur pays. Aujourd'hui, quand on voit l'Allemagne au Japon, on est fier de ces deux nations, de ces deux pays. Parce que quelque part, ceux d'autres peuples ont pris conscience qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir construire à leur place leur pays. Il n'y avait que eux qui pouvaient le faire. Après 59 ans d'une histoire émaillée de haut et de bas. Après 59 ans d'une histoire qui est presque émaillée de choses négatives et qui ont amené le pays là où il est. Nous croyons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions véritablement rétrocer le manche, mettre la main dans la gangouille et nous mettre à reconstruire notre cher pays. Et pour ma part, j'avais trouvé auprès du chef de l'Etat, si je peux dire la faveur, la grâce, de lui proposer que si il a plu à son excellence, de me faire participer à ce travail immense. J'accepterai de pouvoir m'occuper, même si c'est une tâche très lourde, du changement de mentalité à l'air de son. C'est un chantier très très lourd. Et des fois, on peut se poser la question « Par où faut-il commencer ? » Car tout est par terre. Car tout est désorganisé. Tout est sens négatif. Avant que le sénateur Kabila, le président sortant, ne parte, il a eu à faire une conférence au cours de laquelle on lui a posé la question « Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en tant que chef de l'Etat ? » Il a répondu ceci « Je ne veux pas en faire une conférence. » Et vous, en face, je l'ai beaucoup fait en tout cas. Qu'est-ce que vous n'avez pas lu ? C'est toi ?